Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur déclenche une grève de 24 heures ce lundi. Les membres exigent la libération de leurs camarades, le docteur Babacar Diop arrêté en même temps que Guy Marius Sagna. Du côté du QSEMS, c'est la même exigence. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire veut la libération de tous les manifestants arrêtés devant les grilles du palais présidentiel. Il demande par la même occasion au peuple de dire non à cette hausse des prix de l'électricité. Concernant cette augmentation, le nouveau secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'énergie refuse de trancher le débat et évoque plutôt les réformes dans le secteur. Les mines antipersonnelles font reparler d'elle dans la commune de Xinjiang. Trois jours après le dernier accident, le maire de la localité demande l'extension du déminage humanitaire. Une grève de 24 heures pour exiger la libération du docteur Babacar Diop. Les membres du SAIS, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, tournent le dos aux amphithéâtres ce lundi. Leurs camarades, par ailleurs leader des forces démocratiques du Sénégal, sont en détention depuis une dizaine de jours pour participation à une manifestation interdite. Il a été arrêté en même temps que Guy, Marius, Sagna et compagnie devant les grilles du Palais de la République. Un autre syndicat de l'enseignement qui soutient les manifestants arrêtés, le QSEMS. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire exige la libération de toutes ces personnes interpellées. Le QSEMS juge plus que légitime le motif de la manifestation, la hausse des tarifs de l'électricité. Abdoulaye Ndoï, secrétaire générale du QSEMS, est joint par Joe Maroun. Pour le QSEMS, l'augmentation du prix de l'électricité va peser lourdement sur le budget des ménages. Et du coup, va entraîner la baisse des salaires. Parce que le salaire est indexé sur le coût de la vie. Les Sénégalais pensaient qu'après les élections de 2012, les pratiques antidémocratiques et les violations flagrantes des droits humains resteraient un vieux souvenir. Mais vraiment, c'est dommage. C'est pourquoi le QSEMS, aujourd'hui, interpelle tout le peuple sénégalais. Parce que ce combat est le combat du peuple sénégalais. Nous avons vu ce qui se passe actuellement en France. 1,5 million de travailleurs se sont mobilisés pour dire non aux réformes du président Macron et de son régime. Et nous aussi, le QSEMS, et l'ensemble des organisations des travailleurs, nous disons non à l'augmentation de l'électricité. Nous dénonçons également la violation des libertés publiques, mais surtout la réquisition des travailleurs. Et nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous ceux qui ont été arrêtés. C'est inadmissible. Nous sommes dans un état de droit. Les Sénégalais ont laissé leur vie en 2012 pour préserver la Constitution. Le QSEMS exige également, sur le plan scolaire, l'arrêt des redéploiements abusifs, arbitraires et injustifiés. Sur cette hausse qui est entrée en vigueur depuis le 1er décembre, le tout nouveau secrétaire général du Sud-Étienne n'affiche aucune position claire. Al-Hassan Barre fit le plus tôt la patate chaude à l'État. Concernant les réformes du secteur, il demande au gouvernement d'adopter une démarche inclusive et participative. Le syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie a tenu son congrès ce week-end. Al-Hassan Barre, le nouveau secrétaire général, est au micro de Amadou Sabar Barre. « Essayer de montrer que nous pouvons faire un syndicalisme autrement, c'est-à-dire respecter les stress. Par rapport à ça, le Sud-Étienne s'engage à préserver l'outil de travail sénélec. Essayer de travailler pour l'intérêt aussi de la population, faire en quelque sorte des offres pour une électrification pratiquement à tous les Sénégalais. Un accès universel à l'électricité à moindre coût. Par rapport à la réforme, nous demandons une démarche inclusive et participative, surtout de la part envers tous les acteurs qui tournent autour de l'énergie. Un courant de carité à moindre coût, vous l'avez dit, mais on a constaté une hausse de ce courant. On a essayé d'avoir pratiquement créé en quelque sorte un mix énergétique pour essayer d'avoir pratiquement un courant à moindre coût. Mais pour l'instant, par rapport à ça, c'est une question vraiment très délicate à répondre. Il appartient à l'État qui assure la régulation du prix de l'électricité de donner les tenants et les aboutissants par rapport à ça. Donc nous, en tout cas, pour ça, nous serons toujours pratiquement du côté des travailleurs. Quand il y a hausse, c'est toujours, on réduit le pouvoir d'achat du travail. On a parlé de hausse, vous êtes travailleur mais également consommateur. Donc vous cautionnez cette hausse ou bien... Hausse actuellement, je ne peux rien dire. C'était Al-Hassan Ba, le nouveau secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'énergie. Dysfonctionnement dans la distribution de l'eau malgré la réquisition de tous les agents de la SDE décidés par le chef de l'État des quartiers comme Libertés 6 Extensions en sont à leur sixième jour sans eau. Reparlons de l'enseignement. Avec les dysfonctionnements notés, a fatigue l'inspection de l'éducation et de la formation enregistrant un déficit de plus de 100 enseignants deux mois après la rentrée scolaire. Cette situation est due en partie au départ massif d'enseignants. Aminata Goudiabie à Fatigue. Ce manque d'enseignants dans l'inspection de l'éducation et de la formation de Fatigue concerne le prêt scolaire, l'élémentaire et même le moyen. Le gap est estimé à un peu plus de 100 enseignants. Malal Sané est l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Fatigue. Le gap au niveau de l'IF de Fatigue pour le prêt scolaire, j'étais à 25. Pour l'élémentaire, nous en étions à peu près 80 enseignants, il faut le dire. Pour le moyen maintenant, je n'ai pas un déficit qui fait plus de 10. J'ai un problème de professeur de maths, de français, etc. Cette situation, selon les autorités, est causée par le nombre de parts d'enseignants enregistrées. La seule alternative était de créer des classes multigrades, surtout au niveau de l'élémentaire. Nous, nous sommes dans des régions que j'appelle des raisons de départ. Chaque année, l'État, imaginez-vous, l'année passée, j'ai reçu 70 enseignants. Donc, nous pensions que nous avons réglé définitivement notre problème. Mais chaque année, les enseignants s'en vont. Vous ne pouvez pas les retenir parce qu'ils disent que c'est leur droit. Après deux ans, ils demandent à aller ailleurs. C'est ce qui fait que, véritablement, chaque année, nous avons ces difficultés. Malal Saner a espoir qu'avec la sortie des nouveaux enseignants, ce déficit sera comblé. Il s'est exprimé en marge de la journée de l'excellence organisée par l'AMECA des enseignants de la commune d'Ongayochem. Il est 7h07, le mouvement de la réforme pour le développement social alerte sur l'insécurité alimentaire dans le Fouta. La structure évoque une forte baisse de la production agricole. Lors de son passage dans le Nord, le MRDS est également prononcé sur le naufrage d'une pirogue en Mauritanie et qui a coûté la vie à 15 Sénégalais. Mohamed Nabisilla. Le mouvement de la réforme pour le développement social constate la détresse des populations du Fouta et confirme la situation d'insécurité alimentaire. Son secrétaire général, Mohamed Sal, invite l'État à prendre ses responsabilités. À Ndjoum, la situation catastrophe de la population de cette année qui fait que les populations sont dans une détresse extraordinaire. Cela vient confirmer tout juste, en réalité, ce que vous avez tous dû lire hier dans les journaux qui parlaient de plus de 2,8 millions de nos concitoyens qui seraient dans des situations de difficulté alimentaire. Il faut que l'État prenne les choses au sérieux. Aujourd'hui, ce qui doit préoccuper fondamentalement le gouvernement du Sénégal, c'est de se préparer à cette éventualité-là qui, si on ne fait rien, est une catastrophe. Le MRDS a exprimé également sa vive préoccupation sur la situation des jeunes candidats à l'immigration clandestine après avoir constaté le retour de 14 rescapés de la pirogue qui a fait naufrage sur les côtes mauritaniennes. Ils sont désespérés là où ils sont. Désespérés totalement. C'est ça qui les amène à prendre des risques qui dépassent tout entendement. Vous voyez des jeunes qui partent en mer et devant eux, il y a des vies qui sont perdues. Et malgré ça, ils sont prêts à repartir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucun espace. C'est un baromètre suffisant pour comprendre que ce qui se passe au Sénégal et la gouvernance de ces pays-là mérite de déformer. Et quand vous mettez ça en parallèle avec la façon dont les fonds et les moyens de ces... les ressources de ces pays-là sont dilapidées, de l'autre côté, c'est sa responsabilité à lui. Le MRDS a appelé également à une autre gouvernance. Cette formation politique prépare son congrès qui se déroule en fin décembre. Cette formation politique était en tournée de mobilisation en prélude de leur congrès qui se tient en fin décembre à Dakar. RFM sans lui. Mohamed Nabisila. Les mines antipersonnelles continuent de nuire dans le nord Sinyan. Deux personnes ont déjà fait les frais des engins explosifs en l'espace d'un an dans cette zone du département de Bignona. La dernière victime a été grièvement atteinte par la mine et se trouve en soins intensifs dans une structure sanitaire de Ziguenchar. Pour le maire de Sinyan, les populations de sa commune sont très exposées au danger de ces engins mortels. Yankhoba Sanyan. Tous ces problèmes de mine actuellement dans la région, les plus fréquents, c'est dans la zone du nord Sinyan, dans la zone de Sinyan. L'année dernière, l'enfant qui a vu un engin exploser entre ses mains, c'est dans cette zone-là. Cette personne qui a sauté sur la mine, c'est bien dans la zone du Sinyan. C'est la région pour laquelle nous avons toujours réitéré le besoin de voir le programme de déménage humanitaire s'étendre au niveau du Sinyan. L'édile de Sinyan est convaincue que ce genre d'accident constitue un court frein au retour des déplacés. Ces populations, avec l'accalmée que nous commençons à constater, éprouvent le besoin de revenir. Mais ce besoin de revenir, pour que ça puisse se concrétiser, il faudrait que ça puisse être accompagné par un environnement qui est sécurisé par un déménage humanitaire qui leur permet de s'installer. C'est ce déménage-là qui n'est pas fait. Il y a des populations qui, les plus téméraires, ont commencé à regagner les domiciles. Et c'est malheureusement eux qui sont en train de subir le contre-coup de leur témérité. Sinyan fait face au risque des mines, mais les populations sont aussi constamment agressées et dépouillées de leurs biens par des bandes armées qui agissent en toute liberté. Yankou Bassania sollicite l'érection d'un commissariat de police à Bignonna pour enrayer le phénomène. Lamin Bas, Zikin Chor, Radio Futur Média. Et c'était le dernier élément de ce journal, Bavakar, et il est 7h11. Sur nous, Nathan Baye, merci. Les titres sport, Malal Junior gagne. La SPK renverse le Ndjambour de Luga au stade Al-Sandigo. Devant son public, les banlieusards ont montré l'écrou pour cette première journée de Ligue 1 sénégalaise menée dès la fin du premier cadre par 2 à 0. Ils ont fini par remporter le gain de la rencontre sur le score de 3 buts à 2. L'Olympique de Marseille et l'équipe de Djambar signent un nouveau partenariat pour échange et formation. Les dirigeants des deux clubs ont signé le protocole d'accord hier. C'était au stade de Vélodrome à l'occasion de la journée Afrique organisée par le club Fossaya. Merci Malal. Bonjour Abdoulaye Sissé. Bonjour Babakar. A tout de suite pour votre chronique du lundi. 20 Sénégalais morts sur les routes de l'immigration clandestine la semaine dernière. Notre invité à 7h40, Boubacar Sey, le président fondateur de l'ONG Horizon Sans Frontières. 7h12, bon début de journée à tous. RFM Matin et la Culture, le rendez-vous avec Anna Rocha. Bonjour à tous. La rentrée culturelle, c'était ce samedi à Saint-Louis à l'initiative de l'artiste Abdou Guitemmeng. L'université Gaston-Bergé de Saint-Louis était à l'honneur avec de la percussion, de la danse, de la musique traditionnelle et moderne. L'objectif est également de refaire du mois de décembre un mois plein d'activités culturelles comme auparavant. Nabi Silla. Artiste et acteur culturel très connu à Saint-Louis, Abdou Guitemmeng a décidé de rendre hommage à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis pour services rendus à la culture. Depuis 2007, je suis avec l'université Gaston-Bergé. Le mois de décembre, le mois culturel, je voulais tout simplement lancer mon premier Sargale UGB pour juste montrer l'art que j'ai en train de faire. Des chants, des danses, bien de chez nous, en plus des percussions, vont marquer l'événement qui se déroule ce mois de décembre à Saint-Louis. L'objectif est également d'animer la vieille ville selon Abdou Guitemmeng qui précise qu'il s'agit d'une première édition qui va se perpétuer. Nous, les héritiers de Babakar Sédemmeng, moi, Abdou Guitemmeng, je voulais tout simplement renouer l'art et chaque année, je vais faire pour décentrer la culture ici à Saint-Louis. Ce rendez-vous culturel marque une des activités qui va drainer du monde dans la vieille ville où les populations accordent une attention particulière aux activités culturelles. Samedi aussi à l'Institut français de Dakar, l'Association des métiers de la musique célébrait ses 20 ans. Le président de l'AMS, Daniel Gomez, appelle à la solidarité des artistes musiciens pour le financement des projets de 2020. L'ambition est notamment de mettre sur pied une maison de la musique. Voici Daniel Gomez. Le problème d'environnement juridique s'est posé à tout le monde. Le problème de la formation s'est posé à tout le monde. Le problème de la protection sociale s'est posé à tout le monde. Le problème de la reconnaissance juridique en tant que travailleur s'est posé à tout le monde. Donc c'est comme ça que nous pouvons travailler ensemble. Et l'exemple a montré qu'ensemble nous avons pu arriver à la Souda. Ça a pris 16 ans. Entre temps, une génération est venue nous trouver une association d'arrivés, la cotisation de ses membres, le papa attend tout le temps des subventions qui ne sont pas toujours évidentes. L'État a impulsé aujourd'hui à accepter l'idée que la société de gestion collective doit être dévolée aux artistes. Aujourd'hui, c'est une réalité. Elle a initié cette mutuelle de santé. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que je demande à la solidarité. Nous avons la maison de la presse, nous avons la maison des cultures urbaines, mais aujourd'hui, il faut aller voir plus large et voir la maison de la musique où, enfin, toutes ces organisations pourraient trouver un lieu de convergence pour aller sur des projets. Nous sommes des travailleurs pour qu'ils puissent nous aider à aller vers cette fameuse reconnaissance et vers ce fameux statut de l'artiste qui est tant attendu. Et puis dans l'agenda ce lundi, la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Dakar Cour, le festival international de courts-métrages de Dakar, cérémonie prévue à 19h au canal Olympia. Merci d'avoir suivi à demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Merci Anna Rocha et bonne journée. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Les 7h15, merci d'écouter RFM Matin. La chronique d'Abdoulaï Sissé, le marathon parlementaire pour l'examen et adoption du budget programme du Sénégal pour l'année 2020 qui ressemble à la comédie selon vous. L'OFNAC pendant ce temps, l'OFNAC en pleine quinzaine nationale de lutte contre la corruption, d'ailleurs aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre la corruption, eh bien l'OFNAC au lieu de se pencher sur les grands thèmes de la corruption, il est dans les écoles en banlieue de Dakar pour, dit-il, sensibiliser les élèves contre la tricherie en milieu scolaire. Et voilà, on en est là, Abdoullaï Sissé. On l'a tourné dans tous les sens, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'OFNAC inscrit dans son agenda une journée spéciale de sensibilisation des élèves contre la tricherie en milieu scolaire. D'abord, pourquoi ce thème-ci ? Et même à supposer que la tricherie en milieu scolaire est devenu un fléau contre lequel il faut se dresser très tôt avec vigueur et intransigeance, pourquoi ça doit intéresser l'OFNAC dont le dada c'est la corruption et la concussion ? Bon, c'est vrai, il y a la fraude aussi dont s'occupe la si bien nommée Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption. Mais circonscrire la fraude à la tricherie scolaire, c'est vraiment évoquer le menu frétain du problème qui mine la société et l'économie du pays. Il n'y a aucun parallèle qui peut exister entre la tricherie en milieu scolaire et la corruption par les gestionnaires de portefeuilles publics. Ce sont deux choses différentes. Les tricheurs en milieu scolaire ne sont pas par essence les meilleurs élèves. Sinon, ils n'auraient pas senti le besoin de tricher pour réussir leurs examens. Et voyez le profil des plus grands détourneurs de données publiques, ils étaient rarement des cancres. Et mis à part tout cela, pourquoi stigmatiser la banlieue comme le terreau fertile de la corruption, pardon, de la fraude ou si vous suivez l'OFNAC, de la tricherie en milieu scolaire ? Pourquoi c'est dans la paumée banlieue seulement qu'on va chercher ces spécimens ? Honnêtement, la banlieue devrait juste éconduire la délégation de l'OFNAC. Déjà, cet office qui s'occupe de tout sauf de ce dont elle doit s'occuper. L'OFNAC rappelle lui-même dans un de ses spots promotionnels encore sur son site qu'il a le pouvoir de déclencher des enquêtes sur la base de son pouvoir d'autosaisine ou à partir des plaintes et dénonciations. Fin de promo. Dans l'une des plus grandes institutions du pays, l'Assemblée nationale notamment, on a dépassé de loin le cadre de simples dénonciations anonymes. On est carrément dans les accusations nominatives contre accusations de faits constitutifs de délits de détournement de l'argent public et de crimes économiques. Le tout sur fond de corruption et de concussion. Qui a entendu l'OFNAC tousser ou hausser le menton ou sa présidente ajuster son foulard ? Personne ! Alors qu'on ne vienne pas nous endormir avec la nouvelle grande cause nationale de l'OFNAC, la tricherie en milieu scolaire. Mais tout ceci procède finalement avec d'autres éléments d'une tentative de banalisation de faits gravissimes de faire croire finalement que tout se tient pour que rien ne nous lie à l'exigence de transparence. Qui peut croire encore que l'instant de la cession budgétaire en cours à l'Assemblée nationale est un moment de gravité pour ministres ? On ne vient plus à l'Assemblée nationale pour défendre son budget, selon l'expression consacrée. On s'y présente pour le valider et vous pouvez détourner tout le budget qui vous est alloué. Vous aurez le cutus pour demander encore plus d'argent l'année suivante. Bien sûr qu'il y a encore de rares députés qui révisent leur gamme mais le théâtre de la cession budgétaire a déjà trop duré. Le peuple affamé et électrocuté méritait un bien meilleur sketch en cette fin d'année si morose et si durement épouillée par la conjoncture imposée. Demain, il fera jour. Vivement 2020, vivement la fin de la cession budgétaire. La prochaine fois, s'il vous plaît, donnez le montant global du budget de l'État et qu'on le valide direct en one shot. Ça va être moins anxiogène pour tout le monde et la pullule plus facile à avaler. La chronique d'Abdoulaye, si c'est, merci, Refé Matin, 7h19, la revue de presse Georges Détie, je parle à une des nouvelles de l'enquête sur la mort du chef rebelle casamancé Abdoulaye Linkindjata. Les échos révèlent que les auteurs sont clairement identifiés par les enquêteurs. Il s'agit de trois personnes, les deux assassins et leurs complices. Seulement les échos soulignent qu'ils sont localisés dans des coins reculés de la casamance. Impossible d'accès pour les gendarmes. Le journal qui note que le procureur de la République de Zygenshore a ouvert une information judiciaire pour l'élucidation de cette affaire et que la famille de Linkindjata a commis des avocats et s'est constitué parti civil. Abdoulaye Linkindjata a été assassiné le 27 octobre dernier dans le village de Moulomp. La semaine dernière, une dizaine de Sénégalais ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation dans les eaux mauritaniennes. Il y a eu 14 rescapés sénégalais. Selon l'observateur, ils sont rentrés au bercail dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Les histoires d'une tragédie racontée par l'observateur dans sa livraison du jour. Selon mon confrère, les migrants ont été dopés par l'arrivée en Espagne de 84 migrants qui ont embarqué le jour du Magal. Le journal révèle aussi qu'une autre embarcation de 196 personnes a été interceptée le jour du naufrage par la marine mauritanienne. Dans l'observateur, le destin tragique de deux frères, les péripéties du retour au Sénégal des rescapés, vieux Alfa-Oumar Sonko, le militaire qui a sauvé beaucoup de vies. L'émigration clandestine a été au centre des débats à l'Assemblée nationale lors du passage du ministre de la Pêche et enquête a relevé un dialogue de sourds sur la question. Le journal fait état d'une posture moralisatrice pour la plupart des députés de la majorité et un discours de légitimation pour l'opposition à titre illustratif. Enquête rapporte les positions de deux parlementaires à une députée de Beno Bokyakar pour qui la mort de ses migrants engage d'abord la responsabilité du cercle familial. Et Mamoudoulamine, diallo de Teki qui soutient que Maki ne peut régler l'émigration clandestine et l'emploi des jeunes. Il écoute le FMI et la Banque mondiale. A l'Assemblée nationale toujours, Détiéphale, si l'on se fie au quotidien les échos, a rappelé au ministre Cher Omar Han ses casseroles au coude. Le vice-président du parti Réoumi a déclaré que la première entorse c'est d'avoir nommé à la tête du ministère de l'enseignement supérieur quelqu'un qui est épinglé par tous les corps de contrôle. Une sortie qui n'a pas empêché le ministre de dérouler. Le quotidien informe que Cher Omar Han a annoncé que cette année sur 54 000 demandes d'orientation l'État a déjà orienté 49 000 dans les universités publiques. Il a aussi promis la livraison des universités Amadou Maktarmo de Diamniadio et El Hadjé Ibrahimanias du Sinsalom dans 18 mois. Nous restons à l'Assemblée nationale où Vox Populi dit assister à une guerre sous traîne qui se poursuit entre Idriss Assek et Ousmane Sonko. Selon Vox Populi, le passage des ministres devant la représentation nationale donne lieu à un combat entre les deux franges les plus représentatives de l'opposition au vu des résultats de la dernière présidentielle. Et c'est Détiefal qui assure le duel par procuration contre le leader de PASTEF. En tous les cas, pour l'analyste politique, cher Atta Badji, il a l'obligatoire et nécessaire mission de répondre présent dans ce marathon. C'est une question de survie et il faudra être bien visible et bien audible. Entre Agnès et Makissal, il n'y a pas de duel. Le président de l'Assemblée nationale qui se prononce sur le lien entre l'AFP et Beno Bokyakar le dit clairement à la première page du journal Le Soleil. Nous resterons ensemble, peut-on lire, à la une du quotidien gouvernemental. Pendant ce temps, le journal se rend compte de la vulgarisation des résultats du pouvoir à Attaïs. Le groupe d'information du gouvernement qui prêche devant un public clair-semé à Attaïs. C'était ce week-end. Source A évoque l'attribution du contrat d'affermage d'eau à Suez au détriment de l'ASDE ce qui a flashé l'état. Suez s'est engagé selon le journal à réaliser 60 km de conduite par an là-haut sur 214 km de renouvellement des canalisations. Seuls 106 km ont été réalisés par l'ASDE. Le journal ajoute que lorsque toujours entre 2012 et 2016 l'ASDE n'a réussi que 28 577 renouvellement de branchement sur un objectif de 48 000. Suez quant à elle envisage d'accoucher de 20 000 branchements par an et ce sera 30 000 compteurs pour la société française par an. Or sur un objectif de 92 000 seuls 71 511 ont été réalisés contre 71 515 par l'ASDE soit 20 499 de moins entre 2012 et 2016. On termine par l'espoir avec le journal record qui fête aujourd'hui ses deux ans les deux ans de record et pour la circonstance le journal record s'est entretenu avec Henri Camara l'ancien international sénégalais qui dit tourner le dos au foot intégrer le staff des Lyons selon lui ça ne l'intéresse pas. A la une de stade Mbaye Nyang qui a marqué deux buts ce week-end le journal parle du week-end des Lyons Balde et Diédio buteurs Mbaye Nyang s'éclate avec un doublé Nyang 21 buts sur l'année civil 2019 le Sénégalais désormais a deux buts du record de Frey qui est à Balde troisième réalisation en Ligue 1 Sénégalais